bonjour mesdames bonjour messieurs et bienvenue à ma chaîne youtube agent internet c'est toujours un plaisir de vous avoir si nombreux à écouter mes vidéos abonnez vous si vous êtes nouveau et si vous et si nous faisons un chemin ensemble c'est c'est toujours un plaisir vous savez je suis souvent contre le fait que les gens vendent les formations un peu partout si vous avez le temps c'est vrai que pour faire des recherches pour trouver ces informations c'est pas facile mais il ya beaucoup d'informations sur youtube qui peuvent vous aider dans vos dans votre day to day situation dans vos dans votre environnement la vidéo d'aujourd'hui témoignage de notre cher valeureux philippe simo et comme je dis toujours aller ce gars beaucoup d'informations allez il a beaucoup d'informations qu'il est plus rien les bonnes et les mauvaises comme je dis toujours chaque fois il faut prendre ce qui vous aide le plus et ne pas tomber dans le piège donc je disais que il a fait sortir une vidéo où il où il faisait un témoignage très poignant c'est vraiment un témoignage qui m'a intéressé c'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo vous savez ce qu'on reproche à certains influenceurs c'est de c'est de faire des bruits toute la journée vendre les formations et quand vous parcourez souvent toutes ces informations il n'y a vraiment rien de légitime donc quelque chose qui peut vous aider sur le terrain et cette vidéo m'intéresse de plus parce que c'est vraiment un témoignage personnel c'est le terrain vous faites des cours vous fréquentez tout votre jeunesse et à la fin de la journée après après avoir gradué vous partez sur le terrain et sur ce terrain là parfois on vous recrute vous savez parfois pour poursuivre un job on dit que cinq ans d'expérience c'est à dire si vous n'avez pas ces cinq ans d'expérience vous ne pouvez pas avoir le job donc c'est ça que je dis dans cette vidéo où je vais vous faire suivre quelques parties tout à l'heure vraiment c'est un témoignage du terrain c'est à dire il dit là dedans comme elle a perdu 50 milles deux partenaires s'étaient associés à lui et à fin de compte il a fallu rembourser tout cet argent et donc dans cette vidéo il explique une situation où il a il avait fait confiance à quelqu'un surtout que cette personne lui avait déjà vendu il avait déjà fait des business ensemble et ça veut marcher sur dont il faisait totalement confiance à la personne et malheureusement à la personne est décédé à la fin il n'y avait même pas moyen de d'entrer en position de quoi que ce soit dans à la fin tout était perdu j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que pendant longtemps je n'étais pas prêt à en parler mais compte tenu des derniers événements que j'ai vu quelqu'un de proche vivre je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous partager cette histoire il ya de cela à peu près cinq ans j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui m'a aidé à acquérir un terrain dont je vous parle souvent ici qui était une très bonne affaire je ne vous ai pas raconté la suite de l'histoire en réalité j'étais dans le bureau d'un ami un ancien camarade de classe qui avec qui on était en train de discuter j'étais en vacances au pays et je venais d'acquérir un terrain à criby toi qui revient de criby j'ai un de mes amis là qui viennent de m'écrire c'était sous mes yeux et qui me propose une opportunité de terrain à criby ça t'intéresserait peut-être je lui dis pourquoi pas bon on sait jamais mais bon je viens d'acheter un terrain donc quoi que donc du coup il me met en relation avec cet ami là et je me rends compte que cet ami là est en train de liquider littéralement un terrain il vend un terrain à 1500 francs dont le prix est x5 my minimum c'était un terrain de 5000 mètres carrés donc du coup ben j'ai fait de me positionner sur le terrain je me rends compte que jusqu'au bout c'est vraiment un vrai dessous dossier il ya un titre foncier tout est prêt ben je me retrouve donc à être en relation directe avec le vendeur qui me vend effectivement les cinq mille mètres carrés à je crois sept mille à sept ans il ya eu un chantier c'était un gros chantier il m'a appelé pour faire partie des personnes qui allaient financer et évidemment j'ai décidé de le suivre dans cette opération il fallait mettre à peu près 80 mille euros sur la table donc du coup les deux des deux qui acceptent de se lancer mettent ensemble le total de leur argent à peu près 30 mille euros moi je complète 50 mille euros autour et donc on va voir la personne qui finance l'une des grosses erreurs que j'avais fait à cette époque là c'est que je à part un document qui dans lequel il reconnaissait qu'on lui et que je lui avais donné de l'argent pour mes amis et moi parce qu'il y avait nos trois noms dans les documents j'avais pas grand chose malheureusement un jour j'appelle pour prendre des nouvelles et je tombe sur sa femme en larmes qui me dit qu'il est décédé il est décédé je lui dis donc savait donc dit quoi pour nous qui avons investi me dit gars vous avez pris un risque donc le risque vous l'avez certainement perdu franchement nous il nous faut notre argent je viens de vous dire que on a tous perdu et j'ai perdu plus que vous oui bonjour c'est Philippe écoute je t'appelle par rapport au business qu'on avait fait je sais que tu n'avais pas reçu ton argent écoute je vais te rembourser donc moi cette vidéo pour moi cette vidéo est plus que ces formations qui fait des années des années où les gens bien payent les 21000 dollars où les gens payent les 800000 francs c'est vrai je ne sais même pas comment tout ce monde là s'en sorte même avec ces formations parce que je sais ce que c'est que les formations vous formez mais vous partez vous d'arriver sur le terrain c'est c'est complètement une autre histoire et c'est ça que je dis que cette vidéo est plus qu'une formation parce que ça vous enseigne exactement la vie ce qu'il faut comprendre sur la vie c'est à dire qu'il faut aller sur le terrain il faut passer par ces échecs pour comprendre pour ne pas arriver dans ce genre de situation plus tard et ça me ça me fait parler encore ça me fait penser encore au liéblima et vous savez philippe simon a tellement martyrisé les les gens qui ont souscrit à liéblima juste à ce qu'à un moment donné vraiment ça devenait un peu ridicule dans cette vidéo lui-même il est tombé dans une dans un piège j'étais passion de l'appeler ça piège à réalité c'était pas un piège c'est que il est tombé sur une affaire et surtout qu'il avait fait une affaire comme ça auparavant et ça avait marché donc c'est un peu ce qui s'est passé avec les souscrits tous ceux qui ont souscrit dans le liéblima vous restez votre frère vient vous parler d'un truc qu'il a vécu et que ça marche surtout que au départ le liéblima au départ marché ça a marché je crois peut-être un an et c'était tout à fait normal que quand un de vos frères vous vient vous parler de ça il vous parle en conséquence de ce qu'il a vécu donc vous comprenez un peu ici que parfois l'arnaque c'est le résultat de des conséquences des situations ce n'est pas parce qu'au départ l'intention était d'arnaquer je suis sûr que ces deux amis avant qu'ils ne remboursent devait tout imaginer sur philippe simon je crois que c'est même pour ça que certains personnes ont porté plainte au départ parce que moi de temps en temps il y a un monsieur de jean sobaïo jean sobaïo aime toujours dit que il a les plaintes contre lui et tout ça bon moi particulièrement je ne vois jamais là où ces plaintes pouvaient arriver avant qu'ils ne parlent de cette histoire ou parce que ces deux amis investissent dans quelque chose qu'ils ne connaissent même pas ils savaient qu'ils ont leur frère devant et qu'il a déjà fait des business dans ce genre de situation et le lendemain il vient lui dire que oh vous savez que l'on a perdu le terrain la personne qui nous a vendu le terrain est décidé ainsi de suite alors là mon cher tu ne comprends rien tout ce que tu veux c'est que tu me donnes mon argent ou bien c'est le tribunal et heureusement heureusement lui-même le dit à la même époque sa chaîne youtube sa chaîne youtube prenait un peu de délant et il a eu beaucoup d'argent pour cotiser et rembourser les gars l'enseignement qu'il faut tirer dans cette vidéo c'est que si tu n'es pas prêt pour le business ne t'y engage pas le business comme il le dit où tu paies où tu gagnes et quand tu paies sache que tu as perdu et de façon générale j'aime bien dire cette phrase investissez que ce que vous êtes prêt à perdre c'est-à-dire que vous mettez de l'argent le lendemain il n'y a plus vous fermez la page et vous continuez donc vous pouvez même voir comme je dis souvent ce restaurant que je vous ne pourrez pas savoir quelles sont les difficultés les difficultés sur le chemin c'est le business mes chers amis c'est le business est difficile je vous assure si vous n'êtes jamais lancé dans le business il faut réfléchir deux ou trois fois et les histoires de formation que les gens font en ligne pour moi c'est de la patate c'est de la patate c'est de la bouillie les gens font des formations mes chers amis c'est sur le terrain toutes les formations qui sont en ligne si vous ne pratiquez pas sur le terrain c'est un argent perdu parce que c'est un peu comme vous lisez un livre j'en ai des tonnes de livres ici eh bien quoi vous avez lu et puis quoi l'expérience compte les amis et c'est pour ça que je vous invite à voir cette vidéo je vais probablement poster le lien à en bas de la vidéo pour ça que je dis toujours faites vos recherches c'est vrai que même en faisant des recherches c'est toujours pas évident de ne pas tomber dans une dans une arnaque les arnaques comme j'ai dit tout à l'heure ce n'est pas forcément que la personne vous a marqué c'est jusque à quand le business échoue ça devient une arnaque total quand le business échoue ça devient une arnaque c'est comme j'ai fait une vidéo sur le bitcoin où je pose la question le bitcoin est devenu une arnaque le bitcoin a atteint les 69 mille dollars aujourd'hui c'est à peine 30 mille dollars imaginez que vous avez acheté le bitcoin quand ça valait peut-être je sais pas moi c'est ça mais vous en êtes où aujourd'hui c'est ça le business investissez ce que vous êtes après je vous invite donc à aller regarder cette vidéo et utiliser les renseignements les enseignements que cette vidéo apporte parce que pour moi je sais pas s'il a d'autres vidéos comme ça mais cette vidéo est vraiment capital c'est une vidéo que pour moi parmi toutes ces vidéos qui chantent tous les jours trois techniques pour gagner ceci trois techniques pour pour faire si ça c'est une vidéo du terrain c'est à dire que ce que vous ce qui peut vous arriver quand vous êtes déjà sur le terrain vous achetez un terrain le lendemain on vous dit que le terrain est monté c'est descendu vous construisez une maison le lendemain on dit qu'on va casser cette maison ainsi de suite ça c'est le business et cette vidéo est une une école c'est définitivement une formation c'est ce genre de vidéos là qui devait coûter 800 800 mille francs cfa ou bien je sais pas moi combien d'euros parce qu'elle est capitale c'est il ya beaucoup de leçons là dedans donc merci de m'écouter et comme je dis si vous êtes nouveau à ma chaîne considérez vous inscrire et si vous êtes si vous faites le chemin avec moi c'est toujours un plaisir merci c'est